Hello, j'espère que vous allez bien, j'ai appuyé sans faire exprès sur le live, il s'est lancé direct, j'ai même pas le temps de caler le son, l'image, le machin, j'ai pas ma lumière, j'ai rien du tout, c'est ma cata, bref, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais revenir sur mon post du jour parce que j'ai fait un post juste avant, ce matin, où je parlais justement en fait de ce que j'ai appris en tant qu'entrepreneur parce que finalement quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur je me suis dit ok il faut que je me forme parce que en vrai j'y connais rien à l'entrepreneuriat, il faut que je me forme, je vais faire des formations, des machins, j'ai fait plein de formations qui étaient toutes géniales, rien à voir sur le terme de la formation, sauf que à aucun moment je me suis posé la question est-ce que ça me parle, est-ce que ça correspond à moi, je me suis dit je vais faire la formation, la formation va m'apporter un truc, et en fait je pense que quand on est dans cette dynamique que je n'étais, on n'arrive pas à trouver la solution, parce que finalement on se dit que la solution va se trouver dans la formation, donc la solution va venir de la personne, et pas, on ne se dit pas je vais créer la solution, même si potentiellement on a besoin d'une formation pour avoir ce déclic et pour décider qu'avec cette formation on va tout déglinguer, et bien on se dit je vais prendre cette formation parce que en prenant cette formation je suis sûre que je vais trouver des clés, et dans cette énergie-là, ça ne marche pas. Ce que vous devez comprendre c'est que finalement tout marche, toutes les formations que vous voyez sur les réseaux, elles sont toutes potentiellement valables. Par contre, si vous ne mettez pas votre touche à vous, si vous ne faites pas en fonction de vous, ça ne marchera pas. Si vous dites je vais prendre cette formation parce que je vais prendre dans cette formation quelque chose qui va changer ma vie, je prends cette formation parce que je décide que je vais changer ma vie et que cette formation va appuyer. C'est une autre énergie. On n'est plus dans l'attente, on est dans l'action. Et cette microscopique différence fait tout. Ça fait tout vraiment. C'est que tout marche, mais si on décide que ça marche. Si on se dit, bon, je vais essayer ça, on verra bien, parce qu'en même temps tout ce que j'ai essayé avant ça ne marche pas. Bon bah écoute, on va essayer ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Et vraiment... Des fois, j'ai l'impression que ça peut paraître vraiment perché ce que je dis. Et ça peut le paraître, ça peut être compréhensif pour certaines personnes. Mais réellement, je vous assure que si on se concentre sur nos énergies et ce qu'on a à délivrer, c'est beaucoup plus puissant que de se dire je vais faire comme machin. J'étais à midi, je mangeais avec des entrepreneurs et ils me disaient « Oui, mais tu vois, lui, il a lancé ça et ça marche. » Mais ça ne veut rien dire. On ne prend pas un business et se dire « En fait, il a monté, je vais dire une connerie, des poulets frites sur la plage, ça marche. » Donc ça veut dire que toutes les personnes qui vont monter des poulets frites sur la plage, ça va marcher. Non ! C'est pas... Tous les business marchent. Tous, tous, tous. Mais c'est ce qu'on en fait du business. Et ce qu'on en fait, c'est unique. C'est là. Il n'y a que ça. Il n'y a que l'unicité qui marche. Vous prenez votre business et vous le tournez en fonction de vous. Oui, vous allez prendre peut-être un bout de stratégie à Jean, un bout de stratégie à Paul, un bout de stratégie à Michel et vous allez faire votre stratégie. Mais tout marche. Tout. Absolument tout. C'est à vous de trouver, de grignoter comme ça. Ah, je vais prendre ça, ça. Aujourd'hui, vous allez voir. Je suis sûre que petit à petit, vous voyez des choses. Vous vous dites, ouais, ça, ça marche vraiment. Ça, tout marche vraiment. Tout. Mais il faut arriver à trouver le truc qui fait que... Et ça, des fois, il faut vraiment dépoussiérer. Il faut accepter aussi de déconstruire tout ce que peut-être on nous a construit auparavant. Parce qu'on ne nous l'a pas appris. Parce que si on nous l'aurait appris, on serait déjà des entrepreneurs à succès. On ne nous a pas appris ça. Il faut du coup déconstruire tout ce qu'on nous a appris pour reconstruire. Ça peut prendre du temps. Comme ça peut être un choix. Boum. Mais quand vous prenez une formation, quand vous vous dites... Par exemple, un jour, vous vous dites, ok, c'est quoi ? Je vais aller travailler avec Elo. Vous me dites, ok, Elo, franchement, j'ai envie de travailler avec toi. J'ai envie que tu m'expliques ton business. J'ai envie qu'on travaille ensemble. J'ai envie que tu m'expliques comment je fais. Moi, je vais vous expliquer. Mais la plus grande chose que je vais vous dire la plupart du temps, c'est qu'est-ce que toi, tu veux ? C'est quoi le business que tu veux ? Comment tu veux le... Comment tu veux le... Comment tu veux le créer ? Bah, Elo, je ne sais pas. Bah, si. Tu le sais au fond de toi. Là, toutes les personnes qui se disent, peut-être que je veux être entrepreneur, vous savez au fond de vous. Vous le savez déjà. Maintenant, il y a, vous le savez, puis par-dessus, il y a la peur, 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 la peur. Et il faut enlever une couche de peur, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis une couche de croyance, puis une couche de conneries. Et puis, on l'enlève. Mais la réalité, c'est qu'en travaillant avec moi, c'est uniquement ça. Et finalement, ça, c'est toute notre vie. Toute notre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous allez démarrer, puis après, vous allez faire un certain CA, puis vous allez stagner à ce CA, puis il faudra passer des nouveaux paliers, on arrive à un nouveau CA, puis il y a encore des trucs qui vont bloquer, parce que, forcément, on est des êtres d'évolution, on est des êtres en constante évolution, donc... Mais c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est que chaque étape, on sent qu'on est en train de passer une étape, à chaque étape, on sent que ça va être génial, qu'on va vraiment se recentrer sur soi, qu'on va gagner en confiance, qu'on va continuer à évoluer, et ça, c'est chaque étape. Mais ça, c'est jusqu'à la fin. Mais si un jour, vous vous dites, OK, c'est quoi ? Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, la seule chose que vous devez vous demander, c'est qu'est-ce que je veux faire ? Parce que, clairement, en fait, quand on passe de salarié à entrepreneur, c'est qu'on ne veut plus des règles. Et pourtant, la première chose qu'on fait, on se dit, alors, OK, je vais être entrepreneur, du coup, attends, il faut que je me fuis 5 cadres, donc je vais travailler de 8h à 17h, pas le samedi le dimanche, il faut que je travaille comme ça, comme ça, attends, on m'a dit de faire des pubs sur les réseaux, je vais faire des pubs sur la réseau. On arrête salarié ! Parce que là, t'es pas entrepreneur, le but d'être entrepreneur, c'est de faire ce que tu veux, de créer ton business à toi, comme tu le souhaites, pas de rentrer dans une cage dorée où c'est encore pire. Parce que le secret de la réussite d'un entrepreneur, c'est d'être pleinement soi-même. C'est d'assumer tout ce qu'on dit, c'est de créer avec vraiment ce qu'on a envie de créer, c'est ça le secret de l'entrepreneur. Il n'y a pas d'autre miracle. Et nous, on se dit, bon, je vais faire comme les salariés. Parce qu'on m'a dit, les salariés m'ont dit, attention, tu vas travailler à la maison, oulala, si tu ne te fixes pas un cadre. Ah, no way ! Ce n'est pas ça ! Ce n'est pas ça ! Bon, je vous laisse méditer sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis du coup, à demain pour un nouveau live. Et n'oubliez pas, si vous avez envie, vous avez le boost, c'est le podcast Le Boost d'Elo, sur toutes les plateformes. On arrive sur Apple. On arrive, mais c'est un petit peu plus long. mais sur toutes les plateformes. Et vous allez avoir un boost, un épisode de boost chaque matin pour vraiment vous booster le matin. Donc, tous les matins à 7h, bim, on écoute Elo, on est au taquet, et on part faire une journée de folie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao !